Donc, nous sommes à la moitié de la journée du Social Selling Forum en ligne de Cholet. Vous avez vu, on est tous à Cholet là aujourd'hui. Enfin, on devrait être à la Chambre de Commerce et à l'ESCA et puis on est sur Zoom. On fait un gros Zoom sur Cholet aujourd'hui avec des animateurs qui viennent d'ailleurs de la région ou qui avaient prévu d'animer ce Social Selling Forum en réel. Et nous allons commencer d'ailleurs tout de suite par le sujet, c'est l'entrepreneur, le dirigeant, le manager face aux réseaux sociaux ou et les réseaux sociaux, quel doit être son rôle, comment il peut s'y prendre, etc. Et on va commencer par une petite keynote rapide cette fois-ci de Jean-Michel Davo sur quel usage des réseaux sociaux selon que nous sommes entrepreneurs, dirigeants ou professionnels d'ailleurs également. Je te donne la parole Jean-Michel, tu es un aficionado du Social Selling Forum depuis des années. De temps en temps, tu fais un peu de prosélytisme pour un certain type de modèle de business. Mais bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui je pense, mais quand même. Allez, on y va, j'arrête. Vas-y Jean-Michel. Alors, merci de me donner la parole. Je vais donc partager l'écran. Voilà, vous allez me dire si vous le voyez. On voit toujours, vas-y, c'est bon. Voilà, alors effectivement la question c'est l'usage sur les réseaux sociaux. Et en fonction de, est-ce qu'on est entrepreneur, dirigeant ou professionnel ? On peut être entrepreneur et professionnel, on peut, pourquoi pas être entrepreneur, dirigeant et à ce moment-là toujours professionnel. Ce que je veux dire, c'est qu'on va à un moment donné privilégier un axe. Et l'objet que je voudrais aborder, alors techniquement il faut que j'avance, voilà, puisque j'espère que vous allez le voir. Alors, je vous fais passer très rapidement cette petite vidéo, je me suis dit que ça vous ferait du bien, là, alors que vous êtes tous, on est tous confinés, de voir cette mer, de voir ce soleil. Et puis de se dire, eh bien, voilà, je vais, je suis là, sur la plage et je vais là-bas, voilà. Je vais derrière l'horizon et donc quelque part, je ne sais pas encore très bien comment l'aborder, mais je me suis au moins posé la question de où je vais. Voilà, donc ça, c'est important d'être dans où je vais. Alors, je ne sais pas si vous m'avez perdu, j'ai l'impression qu'il a lâché. C'est bon, vous m'avez récupéré ou pas ? Vous voyez l'écran ? Oui, oui, c'est bon, vas-y, vas-y, continue. Voilà, parfait. Je pensais que vous l'aviez perdu l'écran, d'accord. Donc, la question, c'est vraiment l'usage, et on va voir, va dépendre de nos objectifs et surtout de notre pourquoi. Et ce qui est évident pour nous n'est pas nécessairement pour le voisin. Et si on ne le dit pas, personne ne le saura. Donc, l'idée, c'est donner envie d'aller plus loin, de susciter l'intérêt et de susciter surtout la curiosité. et donc, impossible de tout dire et surtout, il ne faut surtout pas tout dire. Alors, pourquoi ? Parce que quelque part, on a plusieurs problématiques à résoudre. Le monde s'accélère, on est tous un temps limité, une attention limitée. Depuis ce matin, on est à très haut niveau de qualitatif. C'est extraordinaire, toutes les notes qu'on a pu prendre les uns les autres. Mais en même temps, on a focalisé notre attention ce matin parce qu'on savait qu'il y avait de la valeur de créer. Et donc, l'idée, c'est comment faire passer l'information et quelle information ? Alors, je ne vais pas effectivement rentrer dans le détail de tous les réseaux sociaux qu'il y a. Le choix, je pense qu'Alexandra nous a donné un super, je dirais, subset et le choix d'aller faire le choix vers le réseau social dont on a besoin. Et ce qui compte, c'est notre focus. Et c'est vraiment ce que je vais insister, c'est l'usage va dépendre de notre focus. Alors, je repose les questions, mais le focus va dépendre si on est un éléphant ou bien un dauphin avec, pourquoi pas, de temps en temps, un mixte des deux, encore un lion. Et là, on pourrait faire un lien entre la casquette qu'on a ici, notre personnalité et donc, bien sûr, le singe. Alors, le but, j'ai très peu de temps, ce n'est pas de rentrer dans le détail, c'est simplement vous amener à vous dire qu'on est dans un storytelling de soi. C'est-à-dire qu'on va au-delà d'un titre, on ne va pas faire un storytelling d'un directeur commercial, on ne va pas faire le storytelling, ce n'est pas intéressant, ça n'intéresse personne. Ce qui compte, c'est qu'on s'appuie sur hier pour être aujourd'hui vraiment et construire aujourd'hui le demain pour atteindre l'objectif, les objectifs que l'on s'est fixés. Et ça, c'est important d'être continuellement dans cette notion de voir les opportunités, de transformer les risques. On est en période en ce moment relativement oxygène. Eh bien, paradoxalement, c'est aussi un champ extraordinaire d'opportunités, de redémarrer pour certains, de rebondir pour d'autres, d'élargir le champ du possible encore pour d'autres. Et finalement, le dirigeant, tiens, il montre l'exemple, il mène, il guide. Ah, il devient leader, leadership. Il n'est plus le dirigeant, directeur, CIO, titre. Il est quelqu'un qui se mouille la chemise, qui montre l'exemple sur le terrain. Et d'ailleurs, je me permettrai de faire un lien dans les… Thierry a fait un moment vraiment un travail extraordinaire d'exemple. Je ne l'ai pas là sous les yeux, mais j'ai apprécié récemment de voir un patron sur LinkedIn bien montrer qu'il est sur le terrain, vraiment, il va vraiment sur le terrain. Et puis après, évidemment, quand on est un professionnel, on va mettre en avant ses forces et ses compétences et avec ou sans sa marque de pro. Ça veut dire que vous avez remarqué le petit subtilité qu'il y a au départ. Il y avait un petit logo. Ben oui, j'ai un petit logo. C'est le Wellbeing for you. C'est le web à la puissance 4. C'est toute une histoire. Eh bien, la marque, elle est là, oui, mais en même temps, c'est un Jean-Michel, mais pas que. Ce que je veux dire par là, c'est que la marque, par moment, elle a le sens de rappeler visuellement, tiens, c'est Jean-Michel ou c'est une marque. Donc, voilà, c'est important de bien serrer au moment où c'est nécessaire de dire c'est la marque ou c'est Jean-Michel ou les deux, parfois. Donc, j'ai envie de dire et je rejoins vraiment Alban et bien d'autres qui ont parlé, mais surtout Alban, c'est le lien qu'il y a entre le temps qu'on passe, le coût du temps, qui est le bien le plus précieux qu'on a aujourd'hui, c'est le temps. D'accord, il est terriblement précieux, il coûte très, 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 très cher. L'engagement visible, est-ce que ça compte 40 000 vues ? Est-ce que apparemment, il n'y a pas d'engagement, mais j'ai eu 15 messages privés ? Est-ce que, voilà, et finalement, la question, le chiffre d'affaires généré et finalement, le net social fiscal qu'on a dans notre poche, c'est-à-dire de celui qui communique, c'est-à-dire que je suis le communicant de telle entreprise. Très bien, bravo. Est-ce que je suis pour le travail et la valeur que j'ai générée ? Est-ce que j'ai bien été payé ? C'est aussi cette question-là. Alors, le keep it super simple, eh bien, oui, on en revient au love, la salsa de Loïc, etc. C'est centré sur l'objectif et puis, on a nos objectifs smarts, nous ne l'oublions pas. Ce qui est quoi ? C'est mesurable, les objectifs simples, mesurables, accessibles. Et on peut aller plus loin de dire, finalement, la conséquence de ce smart, ça va être quel contact ? Pour inviter à faire quoi ? Être en relation à quoi ? Un processus pour présenter quoi ? Finalement, donner envie pour quoi ? Et surtout, très important, suivre. Le CRM, oui, formidable outil. Mais s'il est fait pour poursuivre, oh là 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 là, quelle catastrophe ! C'est-à-dire qu'on pervertit les outils. Et donc, finalement, ce qui compte, c'est garder le cap à travers les aléas, le temps, s'adapter. Et je dirais, je garderai le mot par la fin, c'est coopérer. C'est-à-dire que si, effectivement, on a fait tout ça bien, parfait, et qu'on n'a pas su coopérer, vraisemblablement, lorsqu'arrivera la crise, eh bien, on va en prendre plein la figure. Parce que l'intelligence collective fait la capacité de rebond et la capacité, finalement, de créer une valeur. Et je pense que c'était l'objectif que j'avais à vous partager. C'est, qui que nous soyons dans les trois titres, l'usage va vraiment dépendre de la valeur et des objectifs que nous voulons atteindre. Voilà. Merci, Jean-Michel, pour cette petite présentation. Arrête ton partage d'écran. Et Emmanuel, où es-tu, Emmanuel ? Emmanuel qui est là. Emmanuel, on va tout de suite embrayer avec toi. Tu nous as montré ce matin que tu étais quelqu'un de très pragmatique et tu diriges, effectivement, une entreprise. Donc, tu vas prendre le côté du dirigeant lui-même. Vas-y, je te laisse la parole. Donc, moi, je n'aurais pas de support. Ça va être plus… Ça va être que de l'oral. Donc, sur la pratique du social selling en lui-même pour un entrepreneur, je pense que le point premier, ça va être la régularité. C'est être régulier. Tout à l'heure, Loïc, tu parlais aussi de faire un poste ou deux postes ou trois postes dans la semaine ou tous les jours. C'est surtout d'être régulier. Et comme je relèverais aussi ce qui a été dit tout à l'heure, c'est de parler au client. Faire du contenu, c'est une chose, mais il faut parler au client, pour ouvrir du débat, pour amener une spécialité, faire focus sur ce qu'a besoin le client. C'est amener le client aussi à vous dire ce qu'il a besoin. Et être très, très régulier dans cette démarche. Donc, ça peut prendre six mois, un an. Si je prends mon exemple, les résultats, c'est au bout de douze mois principalement qui commencent à arriver. Donc, il faut être régulier et surtout persévérant. Ça ne va pas arriver tout de suite, tout de suite comme ça. Donc, il faut éviter aussi tout ce qui est dans les pratiques, tout ce qui est autopromo. Je pense que Loïc, là-dessus, tu es d'accord avec moi. On évite au maximum. Ça ne sert à rien. Les réseaux sociaux ne sont pas là pour lancer des flyers. Ce n'est pas du tout le but. Et je pense que l'image de marque d'un entrepreneur, s'il fait ça, sur les réseaux sociaux, elle est terrible. C'est comment s'écrouler d'un coup, comment casser toute une image, tout un travail qui est fait derrière. Donc, c'est assez compliqué à faire. C'est des techniques qui s'apprennent. C'est beaucoup de patience, beaucoup de documentation sur comment faire des contenus qui sont captivants, qui amènent du débat aussi, qui ne sont pas auto-centrés. Mais on se forme petit à petit. Je pense qu'après, il y a des gens qui écrivent très, très bien, qui sont là aussi. Et donc, on apprend. Donc, moi, j'ai mis 12 mois, par exemple, et les résultats commencent à arriver. Et c'est les clients qui viennent petit à petit. Ce n'est pas moi qui vais vers le client au départ. Donc, dans les pratiques aussi que je peux croiser de beaucoup d'entrepreneurs, notamment dans l'industrie, dans le B2B, même un petit peu aussi dans le B2C, beaucoup sautent sur le client dès qu'il y a une cible, comme disait Loïc. C'est tout à fait ça. Je l'ai entendu très, très souvent. Le côté cible, il saute dessus. Il ne faut pas faire ça. Moi, le premier étant dans l'éclairage, j'ai beaucoup de démarchages de fournisseurs qui arrivent vers moi. Dès qu'on me saute dessus sans me connaître, moi, le premier, je zappe le mail et je ne le regarde même pas. C'est sûr. Donc, j'ai les deux côtés de la facette, moi. Je prospecte sur LinkedIn en tant qu'entrepreneur et je reçois aussi beaucoup de prospection. Et honnêtement, il y a encore beaucoup de maladresse de ce côté-là. Donc, restez simple, authentique, défendre vos valeurs d'entreprise et créez. Si ce n'est qu'une fois par semaine, parce qu'au départ, vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez le faire. Mais si au tout début, vous n'êtes pas à l'aise du tout pour faire un post, c'est-à-dire commencer juste par les commentaires. Commenter, commencer à s'afficher, commencer à prendre des positions, comme on dit, des haters sur Internet. On va en avoir de toute manière, que vous en aurez. Et je pense qu'on en aura tout le temps. On ne pourra pas les empêcher. Donc, vous aurez toujours des contraintes. Des gens qui seront contradictoires avec vous, qui ne viendront que pour ça. On passe notre chemin, sincèrement. J'y fais même plus attention. Et après, il faut rester vous-même. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas, on va dire, céder aux sirènes un petit peu d'eux. Comment dire ? Ce que je vois beaucoup depuis le début de la crise, c'est d'aller chercher des clients faciles. Des méthodes miracles aujourd'hui qu'on voit beaucoup polluées sur LinkedIn et un petit peu sur Facebook aussi. Il n'y a pas de méthode miracle. Il faut juste rester soi et créer, être très, très, très régulier. Après, là-dessus, je pense qu'il y a plein de gens ici qui peuvent vous donner des outils pour gagner du temps, pour vous améliorer. Il y a plein de choses à faire. Et n'hésitez pas. Commentez beaucoup les posts autour de vous pour vous faire la main. Et derrière, faites du contenu au moins une fois par semaine, même si c'est une fois tous les 15 jours au départ. Et allez-y doucement si vous n'êtes pas à l'aise, mais ça viendra. Je n'écrivais pas du tout il y a un an pour être très honnête avec vous. Je commençais à faire quelques vidéos de temps en temps. Je n'étais pas du tout à l'aise. Il y a un an, quand j'ai croisé Loïc, au premier social selling que j'ai fait à Cholet, il m'aurait dit que je serais animateur sur un social selling forum un an après. Je n'aurais pas pu, sincèrement. Donc, voilà. Il faut se lancer. Il faut garder des pratiques simples. Et restez vous-même. Défendre vos valeurs d'entreprise. D'entreprise et d'entrepreneur. Il faut valeur à vous. Il faut rester soi-même. Quoi qu'il arrive. Parce que derrière, il y a le terrain aussi. On va tous sur le terrain. On croise des clients. Si vous n'êtes pas en adéquation entre les deux, entre votre image des réseaux sociaux et ce que vous allez dégager en face-à-face avec les gens, vous allez complètement griller votre image. Et là, à rattraper, c'est très, très compliqué. Donc, voilà, Loïc, la keynote. Eh bien, tu sais très bien. J'ai montré d'ailleurs à nouveau ton profil LinkedIn pour que les gens puissent aller voir et aller voir ce qu'un dirigeant comme toi a commencé à faire. Tu dis, il y a un an. Et c'est quelque chose qui peut se faire assez naturellement et assez rapidement, finalement, quand on est dirigeant. Et on a avec nous Philippe Deliège, qui ne devrait pas partir avant de revenir en général. Oui, il est parti, Philippe, maintenant. Ah, il est là. Bon, mais Philippe, je change chaque fois ton nom. Tu ne t'appelles pas Thomas Vanière. Donc, quand tu reviens sur Zoom, après être parti, rechange ton nom et mets ton son. Mets ton son. Mets ça correctement. Voilà. Je vous présente Philippe, qui est un aficionado également, enfin, un habitué plutôt du Social Selling Forum. Je pense que c'est lui qui est le premier à participer au Social Selling Forum dans tous les gens qui sont ici. Ça fait 5 ans, 4 ans et demi qu'on a commencé avec Philippe. À l'époque, c'est un vieux de la vieille du Social Selling Forum et du Social Selling. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « Mon commercial est mort, vive le Social Seller », entre autres. Et Philippe, je vais vraiment te confier le rôle de MC, de maître de cérémonie, pour les 40 minutes qui restent. Vous avez 40 minutes à vous exprimer ensemble sur le sujet de quel est le rôle du dirigeant sur les réseaux sociaux, comment s'y comporter, particulièrement en ce moment, comment éventuellement se faire aider également. Philippe, il est ghostwriter, il est ghost pour des dirigeants, d'ailleurs, entre autres. Donc, il y a Philippe, il y a Jean-Michel, il y a Vincent qui est encore avec nous. Vincent, Vincent, il est là. D'accord ? Et il y a Emmanuel Rico, et après, tu fais travailler les autres. Parce que comme je vais manger réellement mon pain et tout ça, je vais te laisser prendre la parole, Philippe. Et tu peux également partager un petit peu ce que tu avais envie de partager, toi, en quelques minutes avant de lancer le débat. Parce qu'on a le temps, là. Pour une fois, tu as 10 minutes, même si tu veux, toi-même, pour exprimer quelque chose sur ce sujet précis, sachant que tu auras une keynote tout à l'heure. Voilà. Vas-y, Philippe. Maquineau, tu es à 14h, c'est ça ? Oui, oui, elle est juste après, à 14h. Donc, ainsi qu'Alban, il faudra rester avec nous à 14h. Alors, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Mais bon, je suis à 40 minutes. En dessous de ma tête, il est marqué Philippe Deliège. Donc, je ne sais pas où tu vois que je m'appelle Thomas Wagner. Mais c'est moi qui t'ai changé ton nom. Ben non, c'est moi qui l'ai fait. Ben moi, je l'avais fait avant. Bon, c'est bon, vas-y. Vas-y, Philippe. Oui, mais en tout cas, merci pour les deux premières interventions. Jean-Michel et Emmanuel. J'ai beaucoup aimé le fait de beaucoup avoir accentué sur la régularité. C'est un effort, je veux dire, quotidien qui n'est pas si énorme que ça. Mais il faut pouvoir le faire tous les jours. Donc, voilà, c'est une sorte d'hygiène. On parle d'hygiène sanitaire, d'hygiène dentaire. On se lave les dents tous les matins. Ben tous les jours, en fait, on devrait exister sur les réseaux sociaux et apporter sa pierre et l'édifice. Et notamment, d'exploiter cette possibilité de commencer peut-être par faire des commentaires qui permettent de se faire repérer, de voir comment les gens réagissent par rapport à ce que vous dites. Ou, entre guillemets, le niveau d'exigence, au niveau de la qualité de l'écrit est un peu moindre au niveau de la, comment dire, ce n'est jamais qu'un commentaire, quoi. Et donc, un commentaire, on répond vite, etc. Alors que quand on écrit vraiment un post, un article, normalement, maintenant, les gens sont habitués à recevoir un certain niveau qualitatif et que vous auriez dû prendre le temps de peaufiner un petit peu, quoi. Mais par contre, sur le commentaire, on peut un peu se lâcher. Et il y a beaucoup de tolérance par rapport à ça. Et surtout, il faut oser prendre parti, quoi. Donc, c'est juste de vous expliquer que vous êtes d'accord avec l'auteur et c'est super, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut une prise de position. Et si elle est clivante, soit pour l'auteur, soit pour d'autres commentaires, c'est assez intéressant. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est que vous ne soyez plus un inconnu, quoi. Donc, il faut absolument être détecté comme quelqu'un que si on le rencontrait dans la vie réelle, si je le rencontre dans la vie réelle, je vais le saluer, quoi. Et donc, si vous arrivez à ce résultat-là, vous avez déjà fait la première étape de la vente, c'est-à-dire que donner envie que les gens, de parler avec vous, quoi. Et vous allez être plus forts parce que c'est eux qui vont faire le premier pas. Et en drague, on sait que pour nous, les hommes, c'est compliqué. Donc, on attend souvent le premier pas, etc. Et donc, c'est vrai qu'on doit se forcer à devenir des femmes et attendre. Et finalement, c'est très plaisant de devenir une femme. Et donc, l'objectif d'un beau social seller, c'est de devenir une femme et que l'autre fasse systématiquement, finalement, le premier pas. Et quand l'autre fait le premier pas, il est à la manœuvre, quoi. Celui qui reçoit le premier pas est à la manœuvre. J'espère que je me suis fait bien expliquer. Je me suis bien exprimé par rapport à ça. Donc, merci d'avoir accentué sur la partie régularité. Et Jean-Michel, sur le côté authentique de ne pas sortir, finalement, d'un périmètre communicationnel et de ne pas présenter quelqu'un que vous n'êtes pas. Parce que ça, ça s'appelle... C'est la psychophrénie, ça. Donc, en général, c'est un métier, mais qui n'est pas très bien rémunéré. Et enfin, en général, ça va coûter très cher parce qu'on a besoin de psychiatres pour vivre avec. Donc, faire son psychophrénie, de créer un personnage qui n'existe pas ou l'entretenir tous les jours, c'est quand même un peu compliqué, quoi. Donc, moi, en tout cas, je l'applique pour moi-même. Donc, je me présente de manière la plus authentique possible. Et là, au-dessus de la manière, je ne peux que décevoir parce que je ne peux pas décevoir parce que je ne suis que moi-même. Par contre, si je mets la barre très, très haut, bien, évidemment, je ne peux que décevoir, quoi. Donc, j'ai beaucoup d'anecdotes par rapport à ça. Donc, ne fait-ce que de se présenter en manière assez cool, etc. Mais quand vous arrivez déjà avec simplement un costume et une chemise, vous avez l'impression d'avoir une tête de premier ministre. Donc, vous avez déjà augmenté le niveau attendu, quoi. Donc, il y a beaucoup moins de jouer avec cet élément, ça, et d'habituer l'audience. Alors, il y en a un que je n'ai pas reconnu, que je ne connais pas, je pense. C'est Emmanuel ? Oui. Alors, je vais passer… Ah, mais non, non, c'était Emmanuel. Emmanuel, je l'ai entendu. Donc, il y avait une quatrième personne qui est dans le débat. C'est Vincent, Vincent Bernard. Voilà. Ça doit être moi. Donc, Vincent Bernard, je pense ne pas le connaître. Non, je ne pense pas, non. Je n'ai jamais été dans ma vie à Cholet, donc je ne sais même pas où ça se trouve. Oui. C'est à côté de la Vendée. Je suis Vendéen, je suis assez chauvin. C'est ce qu'on appelle la Grande Vendée, Cholet. Ah, voilà. Alors, moi, pour un faute, là, ce que j'ai dit, je dirige un atelier de confection et puis un atelier de sérigraphie textile. Et j'ai repris une boîte qui était complètement pourrie, qui n'existait quasiment plus il y a deux ans. Et que j'ai fait un peu pour essayer, entre autres, grâce aux réseaux sociaux. Je voulais revenir, moi, sur ce que disait Emmanuel et que je trouvais très juste et insister dessus, sur la sincérité des choses. C'est, entre autres, j'ai eu ce débat-là avec Facebook qui était surpris de ma démarche. Pour vous situer ça, par exemple, j'ai un de mes clients, donc j'ai un atelier de confection. Un de mes clients connus s'appelle le Puy du Fou. Je fais des costumes, je suis le plus gros costumier pour le Puy du Fou. Et quand, moi, je postais sur les réseaux, via ma page, grosso modo, chaque fois que je postais, il y avait 150 ou 200 likes et puis un peu d'interaction. Et puis, quand j'ai recruté une jeune fille avec Bac plus 4 en communication, les premiers likes qu'elle a fait, les premiers posts qu'elle a fait à travers la page, au lieu de faire 200 likes, elle faisait 10 likes parce qu'elle mettait bien les hashtags qui allaient bien, elle mettait bien tout ce qu'il fallait bien, sauf que ce n'était pas honnête et sincère. Parce qu'en fait, en effet, les gens, moi, ils me connaissent dans la vraie vie comme sur les réseaux sociaux. Je suis vendéen, je parle vendéen et je reviens même sur un point, je fais des fautes d'orthographe. Et tous les gens qui ont voulu normer, qui ont voulu retirer trop de fautes d'orthographe et tout ça, et bien derrière, il y a un impact beaucoup plus, moins visible en fait. Et je suis, on travaille dans des ateliers, on est des manuels. Et donc, c'est important que l'image soit bien l'image d'atelier, de manuel, de vendéen, de plouk si on veut, plutôt que d'image de marque et tout ça. Moi, je travaille pour des marques comme Chanel ou Chloé et tout ça qui, elles, doivent faire plus attention à leur image. Moi, si j'essaie de communiquer comme une vraie marque, je ne peux pas communiquer, je ne suis pas sincère. Il n'y a aucune répercussion. Et c'est pour ça, par exemple, que je me refuse de donner ma communication aux agences de com qui m'en kikinent toutes les semaines, qui voudraient prendre la main sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est une belle connerie. Merci pour moi. Je ne sais pas. Oui, en effet, je reviens à rebondir sur l'aspect faute d'orthographe. Alors, j'essaie de ne pas trop en faire, mais il y en a. Voilà, moi, j'ai découvert l'écriture sur le tard et la passion pour la lecture sur le tard. Donc, en fait, je n'ai pas les bases. Donc, je suis un gros fauteur d'orthographe, on va dire ça comme ça. Donc, déjà, moi, quand je publie, j'ai la grande chance d'avoir un éditeur. Donc, mon éditeur s'en fout complètement parce qu'en fait, moi, je fournis un manuscrit sur lequel il y a un angle qui m'intéresse. Et puis après, il y a une équipe de correcteurs et de rédacteurs qui profine l'orthographe. Naturellement, les deux derniers bouquins, je peux vous assurer, si vous en trouvez une faute d'orthographe, ça va être compliqué. Parce que ça a été relu et relu par des professionnels. Et donc, ce n'est le métier de personne d'être le supérasse de l'orthographe, en fait. Voilà, après, il y a des, comment dire, des ayatollahs de l'orthographe, etc., qui n'arrêtent pas de vous polluer la vie avec ça par rapport à ça. Mais il y a également des solutions. Donc, moi, je suis victime de deux ayatollahs, mais je les ai transformés en positifs. Et ils l'ont fait de manière spontanée. Il est peut-être là, j'ai vu, c'est Fabrice Pommier. Et Fabrice Pommier, en fait, il aime bien ce que j'écris sur LinkedIn. Par contre, il voit qu'au niveau du pluriel, principalement, j'ai quand même des problèmes. Et donc, très gentiment, il m'envoie un petit chat et il me dit, tiens, là, je peux y vivre avec, mais si tu pouvais mettre deux S là, à tel endroit, ce serait quand même mieux. Et j'ai un autre ami, c'est Pierre-André Guillaume, et lui aussi, en fait, qui lit tous mes posts et qui m'envoie les versions, comment dire, correctes. Donc, finalement, je publie. J'essaie quand même de faire attention de ne pas avoir trop de faute d'orthographe. Et finalement, je bénéficie de la bienveillance de ma communauté pour me rendre presque parfait au niveau de l'orthographe. Oui, je te confirme que moi aussi, j'ai quelques correcteurs, oui. Et il faut se déniber par rapport à ça. Maintenant, nous, on écrit à la place de patron. Heureusement, celui-là n'a pas signé parce qu'on a un vrai problème éthique. Il faut savoir qu'en Belgique, on parle, en moyenne, à Bruxelles, on parle quatre langues différentes. Et on a un patron qui est vraiment complètement multilingue. Donc, c'est impossible de voir s'il est anglophone, néerlandophone ou germanophone, etc. Tellement, il maîtrise bien les langues. Mais par contre, à l'écrit, c'est une catastrophe. Et c'était posé la question de savoir si, à l'écrit, on devait reproduire les mêmes photos d'orthographe que lui pour le rendre crédible. Finalement, le problème éthique ne s'est pas posé parce qu'il n'a pas signé. Mais moi, j'étais plutôt partisan d'écrire avec des fautes d'orthographe pour lui ressembler à Maxime. Sinon, ça n'aurait pas paraître crédible. Tout le monde sait bien que Vincent, un autre Vincent, écrit très mal. Enfin, écrit très mal, ne maîtrise pas l'orthographe. Mais Jean-Michel voulait intervenir. Non, non, mais je pense que toujours, c'est l'intention qui compte. Et finalement, s'il y a des fautes d'orthographe et que l'intention est passée, c'est le plus important. Et effectivement, ça peut agacer certaines personnes, mais ça leur appartient, en fait, cet agacement. Et par contre, là où on peut trouver l'équilibre, c'est justement, nous avons dans notre entourage des personnes qui aiment l'orthographe. Eh bien, tant mieux. Eh bien, on est content, finalement, de leur faire plaisir en corrigeant, mais parfois même de les surprendre en ayant moins de fautes d'orthographe que d'habitude. Pour rebondir sur toi, c'est-à-dire que sur les réseaux, on est le prolongement de notre attitude et de notre attention, de nos intentions, pardon. Voilà. Tout à fait. Et juste un petit outil qui est gratuit, que j'ai beaucoup utilisé, parce que je faisais aussi beaucoup de fautes, qui s'appelle Scribens, qui est un outil complètement gratuit sur lequel vous pouvez mettre votre texte. Il ne corrige pas tout, mais il corrige une grosse partie, parce que j'en faisais pas mal aussi. et ça m'a aidé à en faire beaucoup moins. Au-delà de l'orthographe, je voulais aussi dire, je parlais de trop de normalisation, c'est-à-dire que ma responsable com, il faut mettre tant de lignes, pas plus, un bout de vidéo, un bout de machin, tout ça. L'hyper-normalisation expliquée aux jeunes de Bac plus 4 en école de commerce ou de communication, moi, j'ai constaté que la boîte, mine de rien, c'est moi et que les gens, ils se reconnaissent plus quand c'est moi qui écris avec moins de normalisation que quand c'est ma responsable com avec Bac plus 4 en com où elle a appris les bonnes manières à l'école. C'est un moyen de sortir du lot aussi. Et puis après, c'est quand même assez récent, le droit à l'écriture pour tous. Parce qu'auparavant, en fait, il y avait très peu de gens qui étaient édités, publiés, etc. Donc, c'était réservé. Tout le monde a appris à écrire, mais peu de personnes écrivaient. Et en fait, c'est une nouvelle compétence. Jusqu'à maintenant, les deux fois où j'ai écrit, c'est écrire un CD qui était potable, une lettre de motivation. Et la fois précédente où j'avais vraiment écrit avec une vraie intention, c'est quand j'ai envoyé une petite lettre d'amour à Christelle. Mais c'est deux seules fois de ma vie que j'ai eu besoin d'écrire. Pourtant, on m'a appris à écrire. Et donc, on pouvait réussir une carrière. Moi, j'ai fait une carrière de 25 ans comme commercial sans avoir... Je n'ai pas dû écrire. Ce n'est pas une compétence requise. Et maintenant, on s'aperçoit que la compétence écrite, ce n'est pas qu'une compétence. C'est un meuse. Si les gens... Ce n'est même pas de savoir écrire. C'est plutôt oser écrire. Et oser être soi-même. Et donc, c'est vrai que l'écriture, c'est comme la marche. On marche tous de la même manière. On court de la même manière. On skie de la même manière. Et pourtant, on se reconnaît tous. Et il n'y a personne qui court de la même manière. Il n'y a personne qui marche de la même manière. Et il n'y a personne qui skie de la même manière. Et pourtant, on utilise les mêmes outils, les gens. Alors, ce qui est intéressant, justement, Philippe, c'est de faire le lien avec l'ADN. Ça veut dire que tu es en train de dire que tu as ton ADN. Michel a son ADN. Loïc a son ADN. Il fait passer des messages en fonction aussi de son ADN, de sa vie. Et ce qui fait notre différence aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est ça. Et ce n'est pas les algorithmes. Par exemple, Facebook, a des anti-algorithmes sur quoi Loïc, tout à l'heure, a fait un petit clin d'œil. Oui, parce que le modèle économique de Facebook, c'est la vente de la publicité. Et donc, tout ce qui va à l'encontre de la vente de la publicité, Facebook n'aime pas. Donc, l'algorithme de Facebook est anti-modèles économiques qui sont à l'opposé de ce que fait Facebook, qui, lui, est de vente de la publicité. Et donc, moi, j'aime bien aimer son petit clin d'œil, en fait, à Loïc. Parce que, parfois, on oublie. J'ai eu, pour moi, quelqu'un qui est un super publicateur sur LinkedIn, que j'adore. Il n'y a qu'un qui sait, ici, autour de la table, à qui je parle. Et Loïc, c'est bien sûr à toi que je m'adresse, mais je ne nommerai pas cette personne. Mais cette personne, par ailleurs, économiquement, a vu son business disparaître à 90 % en l'espace de 3-4 jours. En tout cas, la tendance l'a eu confirmée et a dû, avec toujours autant de publications, revoir complètement de A jusqu'à Z son modèle économique qui, là, en ce moment, en plein confinement. Et pourtant, il fait des dizaines, pour ne pas dire, peut-être pas 100 000 likes, je ne pense pas, ou de commentaires et de suivis, de vues, pardon. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui a une attraction extraordinaire. Et bien, là, dans cette période de confinement, un excellent communicant, brillant, il doit tout revoir parce qu'il n'y a plus d'argent qui rentre. Voilà. Et ça, que je voulais aussi, c'est insister, c'est nous avons notre ADN et nous avons aussi une obligation, c'est d'atteindre nos objectifs. Voilà. Et donc, finalement, hier, je discutais avec une autre personne dans notre profil, on va voir sur son profil, on a l'impression que c'est personne, pas de publication, un profil de a minima. Et pourtant, cette personne, elle a un nombre incroyable de personnes qui la contactent en MP. Pourquoi ? Parce qu'elle reprend un des trucs dit par Loïc, elle ne fait qu'une seule chose dite par Loïc, elle commente, à bon escient, aux bons endroits. et elle crée, son objectif, c'est créer du MP et c'est tout. Et elle cartonne dans son activité. Voilà. Voilà. Donc, c'est un peu des quelques, et comme je terminerai par ce que dit Loïc, j'aime beaucoup, sur cette phrase, ne croyons personne, mais appliquons finalement ce que nous entendons à nos objectifs pour finalement les atteindre, que ce soit partager des valeurs, que ce soit notre modèle économique ou que ce soit, je dirais, nos objectifs financiers et relationnels. Voilà. Merci ma contribution. Juste, je vois tourner des trucs autour de l'orthographe. Quand je veux dire l'orthographe, j'essaie de faire attention et je pense que je ne suis pas si catastrophique que ça. C'est les tournures de phrases aussi. Moi, ce que je veux dire, c'est que, entre autres, sur LinkedIn, j'ai beaucoup d'audience depuis que j'anime, entre autres, une émission de radio toutes les semaines sur l'entrepreneuriat. Et donc, les gens me connaissent en tant qu'animateur radio et en tant que dirigeant d'entreprise et savent comment je parle. Et je parle naturellement, je le dis comme un vendéen. Et ce que je veux dire juste, c'est que sur les réseaux sociaux, les gens ne s'y retrouveraient pas si je ne parlais pas comme je parle dans la vraie vie. Au-delà des faux d'orthographe, c'est les tournures de phrases, le naturel, voilà, je ne suis pas prout de croûte et je ne suis pas… je ne correspond pas aux normes de la communication normale. Et ça correspond également à cette manière d'identifier ce qu'on appelle l'audience silencieuse. Il faut savoir que la plupart des gens, en fait, sont lecteurs mais n'interagissent pas. Il y a énormément de gens qui vous observent, en fait, et qui vous lisent. Et donc, il faut souvent s'amuser, en fait, à mettre des mots insolites dans votre communication que vous n'utilisez qu'à cet endroit-là. Et puis, à ce moment-là, vous apercevez que votre audience utilise ces mots-là. Et là, vous vous rendez compte que vous avez une réelle influence. et vous vous dites, tiens, mais en fait, il me lit alors qu'il ne s'est jamais manifesté. Et nous, on l'a fait avec un client où on avait un peu de mal à le transformer en star et encore, on a encore… Voilà, ce n'est pas un profil successif, on va dire ça comme ça. Et à un moment donné, on s'est amusé à le faire parler en latin. Et chaque fois qu'il sortait quelque chose, il y avait une locution latine, « aliata, jacta, eh », etc. Enfin, toutes les phrases célèbres de Jules César, etc. Et c'est assez étonnant. un rendez-vous sur deux, il y a les clients ou les prospects qui le chambraient et qui sortaient une locution latine. Et tous des gens qui ne s'étaient jamais engagés sur la ligne. Donc, c'était bien la preuve qu'il était élu et que les gens appréciaient ce qu'il racontait. Donc, c'est vrai que son style, en fait, ça fait partie de notre style. Ça fait partie de notre style. Et l'objectif, en fait, c'est de le transmettre et que les autres soient à l'aise par rapport à la manière dont vous vous exprimez. Et si vous écrivez vous-même, ça a beaucoup de valeur. J'aimerais bien rebondir sur ce que Jean-Michel a dit. Je pense savoir de qui tu parlais, de quelqu'un qui a pris une grosse baffe. Mais quelqu'un, dans le monde d'avant, quelqu'un qui reçoit une grosse baffe, l'équipaire, dans son cas de figure, je pense qu'il a perdu 95 % de son chiffre d'affaires sur mars, avril, mai. Tout à fait. Je n'osais pas trop… Voilà. Mais dans un monde normal, qui n'est pas très ancien, donc avant 2005, la première chose qu'il aurait fait, il n'aurait plus eu accès à la communication puisqu'en fait, il ne pouvait plus s'acheter des espaces publicitaires. Alors que là, tu l'as dit toi-même, personne ne sait qu'il est en difficulté sauf quelques initiés et le gars communique comme avant. Pourquoi ? Parce que c'est gratuit. Et naturellement, tous les espaces qu'un patron utilise sur les réseaux sociaux, c'est autant de 20 mètres gratuits qui sont à disposition pour lesquels il ne recevra jamais de facture. C'est ça. C'est démentiel, c'est qu'en effet, quelques personnes savent qu'il est en difficulté, mais par contre, dans sa communication, tout le monde pense que le garçon va toujours très bien. Et naturellement, on sait qu'on est d'autant plus séduisant quand on n'a pas besoin d'argent et qu'on n'a pas besoin de chasser, etc. Et donc, il se met dans une position je m'en fous, le confinement, c'est rien du tout, c'est amusant, je prends beaucoup de plaisir et compagnie. Mais personne ne peut imaginer que ce garçon soit en difficulté financière. Et naturellement, quand ça va rebondir, il sera encore plus attirant parce que, voilà, même pas peur. Et il sera complètement aligné par rapport à ce qu'il préconise. Et encore une fois, je le trouve, c'est une vraie opportunité pour lui parce que moi, je n'aimais pas ce qu'il racontait. Philippe, je m'inquiète par rapport à sa réussite communicationnelle. Mais par contre, il est devenu plus riche. Et donc, il s'est rendu compte qu'il aurait tout intérêt à alimenter d'informations plus pertinentes de leur réseau et d'avoir un vrai retour. Des gens qui lui commandent effectivement. Et là, je pense qu'il y a... C'est loin d'être un con. Non, non, mais bien sûr. Bien compris. Ce que je veux te dire, c'est que, Philippe, encore faut-il que le monde d'après soit celui ou égal ou ressemblant au monde d'avant. C'est un premier postulat, il faut faire attention. Et deuxièmement, j'en profite ici pour saluer quand même Loïc qui a osé quand même faire un poste remarquable que peu de personnes seraient capables de faire de la façon dont il l'a fait. C'est sincère et je pense qu'on peut le dire ici. Et l'exemple parfait de qui est le bonhomme. Il a une retraite, il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, certes, mais, au ce sens-là, je parle, mais qui a osé quand même montrer une faiblesse. Et finalement, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un rebond extraordinaire et qu'est-ce qu'il fait ? Il agrège une communauté de personnes qui vont ensemble beaucoup plus loin que lui-même ne l'avait cru encore il y a deux ans. Et je me permets de le faire parce que j'ai fait comme toi, peut-être pas autant que toi, mais un certain nombre de social selling forums mais j'ai appris à connaître Loïc à travers les années et je tenais à profiter de ce moment pour, ben voilà, on est en train tous plus ou moins de grignoter, de retomber sur nos pieds, d'être humain qui a besoin de mettre de l'énergie dans notre corps. Donc voilà, j'en profite pour, entre la poire et le fromage. C'est pas ça, Philippe ? Merci, merci pour lui. Alors, j'aimerais rebondir sur le cas que tu donnais et dans ce cas de mesure, Loïc était aussi assez exemplaire, mais il ne faut jamais oublier que le rôle d'un patron, quelle est la posture qu'il doit avoir ? Et si lui ne montre pas l'exemple d'être présent sur les réseaux sociaux, mais qui va le faire ? Comment voulez-vous être légitime par rapport à une équipe commerciale et marketing d'exister sur les réseaux sociaux si personne ne vous connaît sur les réseaux sociaux ? Donc voilà, l'alignement par rapport à je fais ce que je préconise, ce qu'il faut faire, mais ne s'arrête pas à la marche des réseaux sociaux. Et donc, naturellement, il faut montrer l'exemple. Et alors, pour les patrons qui nous écoutent aujourd'hui, qui nous visualisent aujourd'hui, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est que le patron est le seul qui peut vraiment faire du marketing et parler et d'être auto-centré par rapport à sa marque corporelle de manière assez affolante. Nous, on gère suffisamment de points pour mesurer ça. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a que le numéro un qui peut parler de sa boîte à une telle hauteur. Et ça dépasse les 50 %. Mais c'est juste légitime. Bon, quelqu'un qui a 20 000 ou 100 personnes, 50 000, 2 000 ou même 20 personnes, en fait, il a la responsabilité de payer tout le monde. Si lui, en fait, ne dit pas du bien de sa boîte, de ses produits, de ses services, de son équipe, encore une fois, qui va le faire ? Donc, lui, il doit le faire. Et s'il le fait en deçà de 50 %, ce n'est pas légitime. Donc, ça veut dire que 50 %, chaque fois qu'il va prendre la parole, il va pouvoir parler de sa valeur, des bienfaits, des bénéfices de sa société, pourquoi se priver d'un tel élément ? Donc, d'une part, ça participe à l'exemplarité, mais en plus, ça ramène du chiffre d'affaires, ça ramène de la notoriété. Et si tu me permets, sans facture. Quand tu me parles d'exemplarité, tu changes le mot patron en leader. Il devient un leader. Il ne devient plus un patron. Oui, mais pour moi, enfin… En période de crise, en période de crise, oui, effectivement, patron, je considère l'ancien régime. Pourquoi ? Parce que finalement, si on est uniquement dans une vision classique, je dirais, de la relation entre guillemets aux salariés, dans une période de crise, on n'obtient pas finalement l'optimum. Donc, on se transforme. On n'est plus un patron classique. On devient un montreur d'exemple et on est au fond, au front. On est sur le terrain et on fait par l'exemple. Et si on n'est pas parfait, on est critiqué. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que les gens aient vu que l'intention du patron qui n'est plus patron mais leader est sincère, vrai. Alors, peut-être que oui, il peut y avoir à un moment donné une manipulation entre guillemets de communication parce qu'il a été conseillé par quelqu'un. Pourquoi pas ? Mais à la rigueur, je dirais, c'est secondaire. ce qui compte, c'est que vraiment, les gens ont perçu qu'il y avait une volonté de changer et d'être sur le terrain, d'être avec les gens, de remettre de l'humain, de reprendre des coups sur le terrain, de ne pas mettre, de voir les réalités en face. Voilà. Et c'est pour ça que je pense qu'il y aura vraiment un après par rapport à cette crise et en particulier aussi vis-à-vis des algorithmes c'est que je pense que tous les algorithmes qui vont essayer de bypasser l'humain ou qui vont essayer d'avancer, oui, certes, il y en a certains qui vont réussir, mais la grande majorité des gens aujourd'hui veulent autre chose. Oui, mais d'ailleurs, ils le montrent. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que LinkedIn se Facebook, mais c'est parce qu'en fait les gens veulent un peu plus d'humains et que les gens montrent les choses, parfois avec une certaine dérive. Mais je voulais poser la question à Emmanuel, qui est donc patron et est-ce que patron ose avouer ses faiblesses ? Complètement. Complètement. Pour parler de concret, très, très concret, encore hier, sur un poste, on échangeait, je ne sais plus avec qui, on parlait des difficultés aujourd'hui, la difficulté, par exemple, que j'avais à être payé par mes clientes depuis un mois. Il faut être honnête et je ne le cache pas, il n'y a rien à cacher. Je pense qu'on est tous dans des situations qui sont compliquées. Donc, à un moment donné, il ne faut pas dire que tout va bien et il faut juste que c'est un état des choses. Maintenant, il faut qu'on avance et qu'on construise autre chose pour après. Donc, autant passer sur ce qui est actuel et puis construire derrière. Donc, il faut le dire. Moi, j'ai mis un peu de temps d'être aussi franc et d'avouer en fait toutes mes faiblesses, etc. Mais c'est vrai que récemment, ça arrive à tout le monde, on se fait parfois avoir et donc, on s'est retrouvé face à un très, très gros impayé et finalement, la manière de m'en sortir, ça a été de le coucher sur papier sans nommer la personne mais le fait de dire punaise, ce qui vient de m'arriver ce matin, c'est, j'ai pas envie de bosser, etc. Et en fait, j'ai expliqué qu'aujourd'hui, je ne serais pas bavard. Et finalement, le réseau m'a rendu bavard parce qu'il y a plein de gens qui ont réagi et ce qui est fou, c'est que j'ai eu punis d'appels téléphoniques en soirée de gens qui ne me connaissent pas mais qui ont trouvé mon numéro sur les réseaux sociaux qui m'ont remonté le moral et surtout également m'apporté des solutions. Et finalement, j'ai trouvé une solution. On a été partiellement payé finalement par un truc ou une bonne pratique que la personne m'a suggérée. Donc, ce que j'en ai retenu, c'est que je pense que oui, le fait de dire, oh, punaise, on a beau être un leader, mais bordel, parfois, c'est quand même compliqué. Et aussi, je pense que ça a fonctionné et là, c'est la base de la communication, c'est que je n'ai pas fait de la dédation. C'est ça. Il n'y avait absolument aucun indice sur la personne. C'était impossible de savoir de qui je parle. Je pense que ça fait partie. Ça vaut être une nouvelle communication. Les fondamentaux de la communication ne sont pas jetés. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à mes débuts. Quand on parle de vécu, d'expérience, de choses qui nous arrivent, transposer sur des histoires, changer les noms. Il ne faut pas que les gens qui ont été concernés par les problèmes que vous avez eus se reconnaissent trop facilement. Au départ, j'ai fait cette erreur. Comme on dit, j'ai pris une volée de petits bois, quelque chose de sacrément violent, parce que les gens se sont reconnus tout de suite, même si je n'ai pas mis les noms. J'ai un petit peu romancé les choses. Je les ai un petit peu changées pour éviter que ça se transpose trop facilement parce que tout le monde se connaît et le monde est très petit. Exactement. Il y a aussi une autre technique qui fonctionne pas mal parce qu'on se demande comment ça se fait qu'on arrive à créer un contenu tous les jours parce qu'il faut vraiment donner la volumétrie. Il faut être capable de produire au moins 300 contenus par an si on veut vraiment être régulier à ce que tu disais. Et moi, par exemple, je n'essaie que raconter ma vie. Et donc, souvent, comme tout bon vendeur, comme tout bon vendeur, parfois, je prends une claque et puis je suis dans ma bagnole. Putain, j'aurais dû dire ça. Et ce putain, j'aurais dû dire ça, comme j'ai dit à mon client, vous m'avez dit non, mais je vous invite un peu la forme sur les réseaux sociaux, peut-être que vous allez grandir. En tout cas, j'essaie d'être généreux. Et en fait, j'aurais dû lui dire ça. En fait, je le transpose en poste. Et ce qui est assez marrant, bon, ça ne marche jamais dans le sens qu'il va m'appeler et il a enfin compris. Ce serait bien trop beau. Mais ce qui est assez étonnant, comme c'est ancré à une réalité, il y a d'autres personnes qui sont dans la même douleur. Et en fait, il y a d'autres personnes qui vont m'appeler. Et donc, chaque fois que je raconte une contre-argumentation, de trouver comment je peux répondre à cette objection majeure, en général, j'ai trois ou quatre mythes. Parce qu'en fait, ça correspond à un moment d'achat des gens. Et c'est assez fou. Ça, c'est dans la pratique que j'ai découvert. Il ne faut pas oublier la majorité silencieuse. C'est pour ça que le personal branding est assez facile. Parce qu'il suffit de raconter sa vie. Et il nous arrive beaucoup plus de choses. Parce que voilà, je ne connais pas. Pour moi, je connais Emmanuel Récault. Je connais le costumier de... Comment il s'appelle l'homme politique, là ? Devinier. Mais voilà, je connais Vincent Bernard et je ne connais pas votre nom d'entreprise. Donc voilà, ça, c'est le plus important. C'est que je connais quelqu'un à Chelet si j'ai un jour un problème de voiture à Chelet. J'ai en tout cas deux personnes que je pourrais peut-être solliciter. Donc le job est fait. Je connais au moins deux mecs sympas à Chelet. Voilà, mais c'est le côté... Pourquoi il faut être taxiste sur les réseaux sociaux ? Je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais je pense que le côté exemplarité, c'est de rebondir sur ce que Jean-Michel disait. Je pense que maintenant, en tout cas, tous les patrons que je rencontre sont maintenant leaders. Ça, le switch est passé. Donc il n'y a plus de managers anciennes mode. En tout cas, pour des gens qui sont vraiment au pouvoir, moi, je ne rencontre que des leaders. Par contre, ils ne sont pas leaders jusqu'au bout. Ils ont peur de se mettre sur scène et oser trouver qu'ils sont leaders et respectés par une communauté. Ça, ils ont un petit peu. Et je pense que c'est encore pire en Belgique où les Belges sont un peu plus humbles et un peu moins chauvins. en tout cas, ça met moins en avant qu'un Français, un Allemand ou un Anglais. Donc je rencontre des leaders, mais des leaders trop humbles. On va dire ça. Est-ce que je peux intervenir juste une seconde ? Oui, mais c'est quand tu auras fini de manger. J'ai fini de manger, c'est mon café. C'est bon, c'est le café. Après, je demanderai à Vincent de nouveau de s'exprimer parce que j'ai beaucoup apprécié ce que tu as raconté, Vincent, tout à l'heure. À propos de... Ce n'était pas l'orthographe qui était important, c'était le reste de ce que tu as raconté d'après moi. Moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi des entreprises qui ont des commerciaux ou qui ont des équipes. Alors Vincent, ce n'est pas vraiment le cas parce que c'est surtout des gens dans l'usine ou qui sont en train de... Tu n'as pas beaucoup de commerciaux, tu n'as pas une équipe avec plein de gens. Emmanuel, je ne sais pas, tu as une équipe avec des commerciaux ? Non. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a aussi des gens comme ça et eux, souvent, ils essaient de faire former leurs commerciaux pour qu'ils deviennent des social sellers, entre guillemets. Moi, ce que j'ai remarqué et Philippe aussi d'ailleurs l'a remarqué depuis 4 ans, c'est que toutes ces entreprises où le directeur commercial ou le DG ou les dirigeants ne sont pas impliqués eux-mêmes et ne sont pas les premiers sur le front à faire du social selling, à être les premiers social sellers de l'entreprise, ça ne marche pas en général. Les formations qui font des commerciaux, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui se passe. Alors que quand le patron, effectivement, montre l'exemple en étant lui-même le premier social seller et en plus, lui, comme dit Philippe, il peut un peu plus la ramener avec sa boîte, etc., avec ses produits parce que c'est sa passion, c'est son ikigai. Derrière, c'est plus facile d'embarquer réellement les commerciaux et les marketeurs dans le social selling. Voilà mon avis. Tu ne voulais pas élaborer un petit peu la... Vincent, déjà avant que Philippe reparle, mais... Oui, juste un petit point pour compléter ce que tu dis et pour confirmer que c'est juste. Alors, j'ai une petite équipe commerciale, mais en effet, qui est plutôt traditionnelle. Par contre, pour info, maintenant, si j'ai développé assez fortement mon chiffre d'affaires, mes plus gros clients, c'est des YouTubers. C'est un domaine que je ne connaissais pas du tout, mais maintenant, je fabrique des collections de vêtements pour les YouTubers. Et en effet, comment on a fait pour les choper ? Naturellement, c'est à travers les réseaux sociaux. Ils ne sont pas venus à travers les ateliers. C'est qu'il a fallu, en effet, se mettre sur les réseaux sociaux, sur différents réseaux sociaux. Comment ils sont venus ? J'en sais, foutre rien. Est-ce que c'est sur Insta ? Parce que j'essaie d'être agouillé sur Insta. Est-ce que c'est sur LinkedIn ? Il y en a sur LinkedIn parce que les vrais YouTubers, c'est des vrais chefs-entreprises avec des vraies équipes derrière. Ce n'est pas que des gamins à 18 ans. Takayaka, tu connais Takayaka ? Il est dans la région de chez vous. Takayaka, il s'appelle. C'est un vrai YouTuber dans le domaine du bâtiment de travaux publics. Il est YouTuber ou Instagrammeur et il se vend sur LinkedIn, par contre, à ses clients. Ils ont d'autres spécialités mais en effet, mes deux clients principaux ont 3 millions de fans et 5 millions de fans sur YouTube. Donc, c'est des vrais YouTubers et derrière, il y a des vraies équipes qui sont structurées comme des vraies équipes. La moyenne d'un vrai YouTuber, pour des vrais YouTubers avec des millions de vues, en fait, c'est 6 ans plein derrière. Pardon ? Oui, 6 ans plein ? 6 ans plein. Moi, sur Angers, il y a la Redbox qui existe où ils sont 8 et je crois qu'il doit être 50 salariés derrière. Et moi, la marque de vêtements principale que je fais, c'est un ancien de chez Riboc et de chez Decathlon qui est derrière le YouTuber qui fait le barbeau. Et pour repire sur tes commerciaux, Vincent, tes commerciaux, est-ce que tu les entraînes et est-ce que tu les emmènes aussi maintenant à aller vers le social selling eux-mêmes et pas que toi ? Alors, il y a une vraie relation derrière. Alors, ça dépend, c'est une histoire de génération en fait. mais je te confirme que c'est plutôt des suiveurs. Assez étonnamment, alors qu'ils sont tous plus jeunes que moi, c'est plutôt des suiveurs et qu'ils ne voient pas forcément la répercussion et qu'assez étonnamment, ils font encore du business un peu à l'ancienne et n'utilisent sans doute pas suffisamment, à mon avis, les réseaux sociaux. Ah bah voilà. Après, le problème qu'ils ont aussi, entre guillemets, je travaille de façon très locale. 80% de mes clients sont autour, 30 bornes autour de Cholet et c'est vrai que moi, personnellement, je suis assez bien identifié à Cholet parce que je fais partie du CJD que j'ai créé à la jeune chambre économique. J'ai une empreinte locale qui permet, je pense qu'ils n'osent pas s'imposer à cause de moi. Je pense que je dois être un frein quelque part. Ah bah mêlé en puissance, mêlé en puissance. Philippe, j'essaye, mais assez étonnamment, ils restent trop discrets alors qu'ils ont plutôt 30 ans, ce qui n'est plus tout à fait mon âge. Philippe, tu veux reparler de ce sujet du patron ? Oui, mais peut-être c'est vrai que ce qui est quand même un peu plus compliqué que quand on a commencé, l'orique et moi, il y a 4-5 ans et d'être un peu le, en tout cas, un des fers de lance au niveau de la communication digitale etc., enfin au niveau social, c'est libre. Ce qui a changé, oui, c'est le niveau d'exigence de l'audience. Et donc, c'est vrai qu'il y a à peine encore 3 ans où il suffisait de relayer les meilleurs articles et vous étiez déjà quelqu'un. Vous faisiez une partie des jobs. Et donc, d'alimenter de bons conseils votre réseau, vous étiez déjà presque une star. Alors que maintenant, on s'aperçoit que ce qui est assez paradoxal, c'est que il y a la taille des réseaux sociaux augmentent, 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 mais il y a une proportion qui ne change jamais. C'est que grosso modo, il y a 90% de gens qui sont l'audience silencieuse qui réagissent très peu. Il y a 9% de gens qui interagissent, qui font des lives, des commentaires, etc. Et vous allez voir que quelle que soit la taille de l'audience, en fait, vous avez toujours ces 9% qui interagissent avec vous. Et après, il n'y a que 1% de gens qui créent du contenu de manière régulière. Donc à la fois, ça devrait être une bonne nouvelle en se disant que finalement, dans ce pourcent-là, c'est quand même facile de se positionner, être le roi du monde et de prendre la place. Mais il ne faut pas oublier que comme la taille des réseaux augmente, ce pourcent est de plus en plus dense. Et naturellement, la concurrence entre les gens qui essayent d'être un leader dans leur secteur d'activité devient de plus en plus compliquée. Donc, je pense que ça devient quand même assez compliqué quand on dit qu'un YouTuber, on a l'impression que c'est un jeune de 18 ans, mais il y a 6 personnes derrière qui alimentent et qui font en sorte que le mec est parfait pendant 3 minutes. et il y a une énergie de dingue. Et donc là, on s'aperçoit qu'autant par avant on pouvait encore le faire de manière purement artisanale, maintenant, on ne peut encore le faire de manière artisanale, mais ça reste quand même un peu plus compliqué et ça s'est un peu plus professionnalisé et il y a un certain nombre de règles à respecter. Jean-Michel a un nuage dans son appartement. On peut ouvrir les questions publiques si tu veux, Philippe, un peu plus, interactuant avec le public. Je ne sais pas l'expliquer ce qui se passe là. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Tu es en train de te faire hacker par les Russes qui étaient là tout à l'heure. Vous avez entendu tout à l'heure. Il y a Fabrice Pommier, je ne sais pas s'il était là, mais il est resté dué quand je disais Libia de lui, il est resté modeste. Je présente Fabrice Pommier, mais qui n'a pas mis son micro. Mets ton micro, Fabrice. Malifestement, le poste que j'ai commis ce matin n'était pas perçu devant l'autographe. Excuse-moi, salut le Belge, salut Tintin. Écoute, non, non, je n'ai pas entendu, j'étais parti déjeuner, donc je suis arrivé là, je suis venu vous rejoindre il y a 2-3 minutes. Ce qui a dit du mal de moi, de toute façon, c'est enregistré Philippe. Alors, je m'enlache, j'écouterai ça, putain. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Je vois qu'il y a Agout qui nous a rejoints, il y a Florence qui est là depuis le début, il y en a un certain nombre, Sylvaine également. Vous avez des questions, des réflexions où vous-même vouliez partager quelque chose ? Allez-y. Et vous pouvez me connecter, donc merci aux gens qui sont... Florence, attends, attends, Florence, vas-y. Elle veut parler, mais elle n'a pas mis son micro. D'un des deux côtés, tu dois mettre ton micro. Elle n'arrive plus. Elle n'y arrive pas. Elle ne sait plus où ? C'est ça l'embêtant. Alors, en attendant qu'elle retrouve son micro... Il y a deux, Florence. Mais c'est la même, mais elle a deux trucs à la fois. Elle n'arrive pas, par contre, à remettre son micro, ça c'est gênant. Tant pis, tu poseras ta question par tchat. Sylvaine, Agout, ou des nouveaux qui viennent d'arriver. Je vois qu'il y a Yvette qui a fourné, il y a d'autres personnes qui sont là. Allez-y, posez une question ou donnez votre point de vue. Pas dans les deux côtés à la fois, Florence. J'ai essayé sur la tablette. Est-ce que ça marche ? Non, non, il y a deux. Tu en as fait deux cette fois-ci, c'est l'inverse. Vous voyez, c'est ça les joies du direct. Avant, on s'est fait pirater tout à l'heure et maintenant, on fait du Larsen. Est-ce que ça fonctionne ? C'est bon, vas-y, donne ta réflexion. J'ai écouté le téléphone pour rester sur la tablette. Moi, je rebondis sur ce que dit Vincent Bernard et Philippe Culliège, notamment par rapport à une responsable comme éventuellement Bacchus IV qui structure ses postes. ça, je l'entends tout à fait et le dirigeant qui, lui, est plutôt plus authentique et les postes sont plus percutants, si on peut dire ça comme ça. Ça n'a pas été dit de cette manière-là. Mais moi, je voulais partager avec vous, je trouve que en tant que responsable comme, je trouve ça pas toujours évident de savoir quelle posture adopter par rapport à son dirigeant, par rapport au poste. Parce que le dirigeant, lui, est vraiment légitime d'un point de vue stratégie de l'entreprise, posture, positionnement, etc. Et donc, effectivement, quand il poste quelque chose, bah oui, ça a de l'impact. Maintenant, nous, en tant que responsable com, moi, j'aimerais échanger, peut-être que vous allez m'éclairer sur le sujet, mais est-ce que, quelle posture on doit adopter justement pour pouvoir être en phase aussi avec notre dirigeant ? je trouve que c'est assez difficile. Alors, moi, je suis à 200% d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'en effet, on a vu des erreurs dans les premiers postes qu'elle faisait, cette jeune fille qui pourtant est très, très bien. Et en fait, je l'ai mise dans le bureau d'un côté du mien, parce que c'est hyper important qu'en effet, on communique bien, parce que c'est pas moi qui ai raison et Elkator, c'était loin de ça mon idée, c'est vraiment qu'il faut qu'on fasse coïncider les deux, l'aspect technique des choses que vous, vous avez, et qui est bien plus compétente que vous êtes bien plus compétente que nous sur l'aspect technique, mais aussi notre naturel. Donc, en fait, moi, je communique avec elle en quasi permanence et on regarde et on donne notre point de vue avant de communiquer. D'accord. On donne notre point de vue. Alors, j'ai la chance d'être dans une PME, on n'est que 30 salariés et voilà, la communication est simple, mais on va assez vite et on se connaît, mais c'est important qu'il y ait une vraie traduction de, en effet, le Vincent Bernard, il faut se le traduire, il faut se le coltiner, quoi. Ce n'est pas simple et il faut qu'il y ait une vraie proximité et moi, c'est facile parce que c'est une toute petite PME, mais on est obligé de bien communiquer l'un avec l'autre avant de, voilà. Je vais demander à Philippe de conclure et il est l'heure de conclure, Philippe, sur l'entrepreneur, le dirigeant face aux réseaux sociaux et après, on va passer à la prochaine session. Oui, mais je vais essayer de répondre en faisant la conclusion à Florence. Je pense qu'en fait, le dirigeant et le leader doit s'habituer à accepter tout ce que les autres disent. Moi, pendant 24 ans, j'étais, comment dire, commercial, j'étais sur la route, etc. Naturellement, j'avais ma liste d'arguments qui a été fournie par le marketing, etc., que je n'utilisais jamais et je racontais du grand n'importe quoi, si ce n'est que pendant 22 ans, j'ai toujours fait partie du trio de tête au niveau des meilleures ventes dans toutes les entreprises où je suis passé. et si les patrons avaient entendu tout ce que je racontais à mes clients, je pense que je n'aurais pas tenu plus de trois semaines. Et donc, c'est vrai que maintenant, les gens doivent se rendre compte que pour vendre, parfois, on dit du grand n'importe quoi, mais ça fait vendre. Et le seul problème qu'il y a maintenant, c'est que c'est visible. On écrit ça sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, etc. Et c'est que ça marche. Et donc, les leaders doivent accepter que le droit à la parole, le droit à s'exprimer, et le droit à communiquer, c'est un droit universel. Donc après, vous n'aurez jamais la maîtrise de votre communication. Il faut accepter que vous perdez cette maîtrise. Sur ces bonnes paroles, nous allons arrêter cette session-là. Je finis la diffusion en direct sur YouTube et nous allons passer ensuite à prospection, génération de leads et social selling.